La fabrique de meubles, appelée les usines réunies, a fermé ses portes en 2013. La mairie a racheté ses locaux et y a installé le conservatoire du siège et du meuble, ainsi que l'épicerie solidaire. En face, depuis trois ans, une entreprise d'insertion par l'économie fabrique des modules en bois. Et là, cet ensemble, par exemple, qu'on a sous les yeux, c'est un ensemble qui nous a été commandé par le département de Meurthe-et-Moselle pour faire les ateliers techniques des services routes. Cette entreprise est née d'un partenariat public-privé entre la mairie et ce professionnel du bâtiment, Patrick Pelletier. Il a imaginé les modules en bois et leur fabrication de manière industrielle. Le public a des atouts, pas les mêmes que moi. Moi, j'en ai, pas les mêmes que lui. Si on les met les deux ensemble, ça peut matcher, ça peut faire quelque chose. Tous les morceaux de bois, là, ils ont tous la même longueur, ils rentrent tous dans la même machine, qui est réglée une fois. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est en insertion va rentrer ses bouts de bois, faire son œuvre, exister dans le machin, participer au montage, parce que le montage, il reste simple aussi, c'est les enfiler les unes dans les autres, mettre des clous. Et si vous voulez, l'insertion, celle-là, elle est possible. La démarche d'insertion réussie, c'est une démarche où la personne restaure sa capacité d'initiative. Ça, c'est dans l'exercice du travail professionnel. Et la démarche d'insertion réussie, c'est quand la personne aura restauré sa capacité de libre arbitre dans ses choix du quotidien hors espace de l'entreprise. 12 personnes ont déjà suivi ce cursus d'insertion, 9 ont retrouvé du travail. 9 auxquels il faudra bientôt ajouter Régis Fallot, arrivé ici il y a 3 ans. J'étais en galère, oui. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, le chemin que j'ai fait, j'en suis content. Il faut dire qu'on m'a aidé aussi. J'ai été soutenu. Le régime d'aujourd'hui, il a bien changé. Le moral, la santé, quand on a du travail, ça va toujours mieux. Devant les bâtiments, le hameau durable, projet de la mairie. Ici, la médiathèque, 5 appartements de plein pied pour personnes âgées et des modules disponibles. L'un a été mis à la disposition de 2 créateurs d'entreprises. Les premiers mois, ils nous ont hébergés gratuitement. Le temps qu'on mette gentiment l'entreprise à conformité et que tous les papiers soient faits. Ces 2 anciens salariés de l'usine de meubles Parizeau ont créé Brut. Brut, une marque de mobilier contemporain pour particuliers, entreprises et magasins. Notre rêve, notre volonté, notre ambition, c'était vraiment de créer une marque de meubles français qui exploitait les vraies ressources locales. Et c'est vrai qu'à Saint-Loup, on est au cœur des plus belles forêts de France. On a beaucoup de chênes, on a feuillus, il y a des résineux. En fait, toute la matière est là pour faire vraiment des produits de qualité comme nous, on souhaite le proposer aux clients. Aujourd'hui, on ne va pas être beaucoup plus cher que des meubles d'import qui ont traversé la moitié de la planète. Ce n'est que des revendeurs qui reprennent des marges. Nous, on souhaite avoir une proposition de produit direct de fabricants. Et on peut être compétitif sur le marché. Du vrai meuble de qualité français, ça existe et c'est fait à Saint-Loup. Oui, décidément, entre Saint-Loup et Le Bois, l'histoire continue de s'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada